I drive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, Bonnie and me. Micro-ciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Allez, on commence à visiter ou revisiter, j'allais dire le musée, je l'ai déjà dit, le musée d'ailleurs une fois, mais ce n'est pas le musée Hong Sang-Soo parce qu'il n'y a rien de plus vivant qu'un film de Hong Sang-Soo et on va commencer donc à remonter le fleuve plutôt, le fleuve de ce cinéaste sud-coréen Hong Sang-Soo, à peu près une trentaine de films, voilà, 30 films, 30 émissions, une trentaine d'invités et ça va se faire comme ça pendant tout le mois d'août, ça va de temps en temps comme ça, avant l'apéro, vous regardez une petite émission de Hong Sang-Soo, ça va être plutôt sympa, en tout cas je suis très content d'ouvrir le bal avec mon ami Thierry Depincent, critique de cinéma pour plein plein de revues et en l'occurrence c'est surtout pour On Se Fait Un Ciné, tu as travaillé aussi pas que pour On Se Fait Un Ciné, tu as travaillé pour d'autres choses, tu vas quand même t'apprendre podcast, le podcast audio c'est aussi de la critique de cinéma, cher ami, je te rejoins, je te rejoins alors. Voilà, donc on commence à faire du Hong Sang-Soo, tu sais, on commence à se bagarrer sur des détails qui sont... Donc, en tout cas, l'un des membres fondateurs du site On Se Fait Un Ciné, secrétaire de rédaction comme on disait autrefois et surtout critique de cinéma et c'est très important et je suis très content, il est déjà venu souvent sur la chaîne et micro-ciné et c'est toujours un plaisir, donc comment vas-tu Thierry ? Eh bien, écoute, je te remercie, c'est sympathique de se faire toujours dévoiler son CV dès le début d'une émission. Voilà, non, non, mais effectivement, je suis content d'être là à la fois un peu anxieux parce que je ne m'attendais pas à être là pour On Se Fait Un Ciné. J'avais déjà ouvert le bal il y a deux ans pour Pritz Lang, tu m'avais mis en premier lieu en plus sur un film que je n'avais pas aimé. Tu n'étais pas content, tu n'étais pas très content. Non, je ne serais pas très content, mais je t'avais littéralement écrit une lettre, cela dit. Exactement. Non, vas-y, je te l'ai manuscrit, je te l'envoie, tu te démerdes avec ça. Mais voilà, non, 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 oui, donc On Sang Su, c'est une surprise d'être là, ce n'était pas quelque chose que j'avais décidé de faire initialement, mais finalement, le destin nous a ramenés ensemble pour parler de ce cinéaste. Je n'étais pas là l'année dernière pour Godard, donc je me rattrape avec lui cette année. Premier film d'On Sang Su, le jour où le cochon est tombé dans le puits. C'est un film qui a été réalisé en 1996, On Sang Su a 36 ans, et le film dure à peu près deux heures, un peu moins, entre 115 minutes et 120. Et nous, en France, on a découvert et ce film, mais aussi les deux suivants, c'est-à-dire le pouvoir de la province de Congo et la Vierge mise à nu par ses prétendants en 2003, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'ensuite a commencé une espèce de grande histoire d'amour entre beaucoup, beaucoup de spectrices et spectateurs avec ce cinéaste coréen. Donc le titre, le jour où le cochon est tombé dans le puits. Le synopsis, c'est très simple, comme dans un film d'On Sang Su, et j'aime bien prendre le synopsis de ce que je trouve sur le Wikipédia ou un dossier de presse pour ensuite qu'on puisse le déconstruire. Donc ça dit quoi ? Ça dit en gros qu'il y a un écrivain phlogique qui s'appelle Yo Seop, qui a des difficultés à être édité, qui a de plus en plus de mal à se contrôler. Il entretient une relation amoureuse stable, mais clandestine avec Bo Gyeong, qui est une femme mariée. Et deux ans auparavant, chez un éditeur, il avait fait la connaissance de Min Jae, qui était correctrice. Et cette même Min Jae s'occupe aujourd'hui de divers petits emplois et est toujours amoureuse de lui. Et de temps en temps, elle lui prête de l'argent. Je pourrais continuer, mais ce ne serait pas d'y vues gâchées, mais ce sont des faits, des petits détails comme ça, qui sont peut-être anodins dans ce film, mais qui ont cette importance dans la continuité narrative, et ça, on va y revenir. Moi, d'abord, j'aimerais bien savoir un peu ton rapport avec ce cinéaste. Comment tu l'as découvert ? Par quel film ? Je n'ai pas l'impression que ça a été une évidence, d'emblée, avec ce cinéaste, et ça, ça m'intéresse énormément. Je t'en prie. Non, alors, ça n'a pas été une évidence. Alors, est-ce qu'on peut même dire, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ça l'est ? J'aurais, je pense, plusieurs réponses à ça. Ça commence peut-être à se faire, comme rencontre, à voir où ça va nous mener. Initialement, c'est une séance de cinéma. C'est de la séance de Hotel by the River, qui, si je ne me trompe pas, est sorti chez nous. Enfin, c'est un film de 2018, mais qui est sorti en France en 2020. Donc, je le découvre, voilà, avec des comparses, je le déteste. C'est vraiment un rejet quasi total. C'est un film qui ne m'a pas du tout charmé, et il y a une circonstance qui fait que ça peut jouer sur le désamour que j'ai porté au film assez immédiat, c'est que ça a été une réaction d'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que vos paroles. En tout cas, dans mon groupe d'amis, sur le moment, quand on découvre le film, personne n'aime. Du coup, on s'entraîne, je pense, plus ou moins dans une sorte de détestation par mon commune. Rien ne dit que je ne l'aurais pas rejeté aussi dans des circonstances en solitaire. Mais effectivement, je pense que le côté, bon, tu as des gens qui ricanent, tu as des gens qui souffrent. Le côté, tu te laisses un peu entraîner là-dedans, et à la fin, on sort de là. On a des choses à dire. J'avais Eli qui voulait te raconter une petite anecdote, parce que je sais que tu reçois Eli dans quelques émissions, qui, lui, on l'avait fait pour certains d'un macho, à l'époque, la critique d'Hôtel by the River. C'est une critique que je l'avais réécoutée il n'y a pas si longtemps. Je l'ai réécoutée pour préparer l'émission. Je ne suis pas très fier parce qu'on ne dit pas grand-chose. Et on était effectivement un peu insultant, surtout envers un cinéaste qu'on ne connaissait pas. Ce qui ne se fait pas quand c'est un cinéaste qui a autant, je pense, de carrière. Et le rencontrer, c'est déjà au moins lui donner l'honneur d'essayer de le comprendre. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et Eli, lui, justement, avait profité d'une émission ultérieure pour faire une contre-critique. Chose qu'on n'avait jamais fait, mais en disant à la fin, dans l'onglet recommandation, bon, il faut que je parle d'un truc. Vous avez vu ce film, vous n'avez rien compris, ça m'agace. Et là, il parlait de ça, et ça m'avait intrigué. Et du coup, j'avais redonné une seconde chance à Anxanxou avec la femme qui s'est enfuie. Oui. Qui m'avait un petit peu plus accroché sans que ce soit non plus quelque chose qui se passe. Je ne vais pas non plus dire que tout à coup, ça a été le grand amour. Mais en tout cas, c'est une histoire qui, moi, m'a plus parlé. Je me suis plus laissé porter par les dialogues. Je me suis plus laissé porter par ce qui se passait. J'ai vu en salle, peut-être avec des personnes que tu auras reçues, avec Gilles Melon et Artopolis, Nicolas Perrault et Julien Basile. J'étais allé voir la romancière, le film, et le heureux hasard. Et donc là, pareil, petit recul là-dessus. Je les ai laissés d'ailleurs enregistrer la capsule qu'ils avaient décidé de faire là-dessus, sans m'en mêler. Non, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc voilà, ça a été un rapport un peu compliqué. Un cinéaste qui n'arrive pas, moi, à me laisser les portes pour commencer à entrer dans son univers. Ça ne me parle pas, tout simplement. Mais tu vois, ça m'intrigue toujours. Je veux dire, depuis, il a fait quelques films. Je voulais voir l'introduction, je l'ai raté. Là, je voulais voir Inwater, j'attendais de deux jours. Il y a plein de petites choses. Je me dis à chaque fois, non, je vais quand même essayer d'entrer là-dedans. Et la meilleure chose à faire quand un cinéaste nous intrigue et qu'on a du mal à le comprendre, c'est de commencer pour les débuts. Donc quand tu m'as proposé de faire Le jour où le cochon est embêté dans le puits, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de me confronter à d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire, quel est le langage qu'il essaie de mettre en place, et comment est-ce que ce langage, je l'ai retrouvé dans les films que j'ai vus ? Est-ce que ça m'en explique quelque chose ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un cinéaste qui a dérivé à un moment, et c'est pour les films, partait ailleurs ? Voilà, ça, c'est ce qui m'intéressait en voyant le film. J'ai quelques réponses depuis. On va développer ça aujourd'hui, mais voilà mon rapport en fonction, qui est un peu tumultueux encore. Et est-ce que ces réponses que tu as eues par rapport à ce film, c'est-à-dire le jour où le cochon, etc., est-ce que ces réponses vont te permettre peut-être de redonner une chance à ce magnifique film qui est Hotel by the River ? Alors, je ne sais pas si ça me donnera des chances d'aller voir Hotel by the River tout de suite. Par contre, et ça, je peux le dire, ça me donne envie d'aller voir le pouvoir de la province de Hongwan. J'aime bien être méthodique, j'aime bien regarder l'évolution d'un cinéaste et me dire quand j'arriverai à Hotel by the River, j'espère que c'est en ayant vu ces autres films. Et voilà, comment je l'apprendrai ? Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai encore plus de choses. Alors après, rien ne dit que si je le revois demain, je ne sais pas, il va y voir d'autres choses, effectivement. Mais en tout cas, c'est un cinéaste qui a réussi à m'intriguer sur ce film-là. On n'est pas encore dans le grand amour, mais on est dans le, OK, j'ai commencé à mettre le pied dans la porte et je vais peut-être s'en travailler un peu plus. Il y a une chose qui est assez intéressante quand on a cette possibilité, parce que c'est ce projet de rétrospective autour de la filmographie dans son sous. Donc, il faut revoir tous les films, pour le coup. Voir même, de temps en temps, voir, parce qu'il y avait certains que je n'avais pas vus. Et donc, de voir ou de revoir tous les films par ordre chronologique pour préparer toutes ces émissions. Je l'avoue, là, on est transparent. C'est la dernière émission que j'enregistre. Et donc, il y en a 29 autres qui ont été déjà enregistrées. Donc, il y en a eu des choses, des conversations, des redites parfois. C'est vraiment comme pour le coup, avec beaucoup d'humilité, je le dis. On s'est approché un peu de ça, de cette ambiance à la en-sang-sous. Et ce qui est très beau, c'est lorsqu'on s'aperçoit que dès les premiers films, en l'occurrence, dès le premier film, il y a au moins quelque chose qui est là, qui est bel et bien là, et qui va se développer au fur et à mesure, au fil des films, au fil des années, au fil des âges aussi, parce que je pense que c'est très intéressant. Ce serait très intéressant aussi, parce qu'on s'occupe d'un cinéaste dont sa vie participe à la construction de ses films. C'est l'un des rares cinéastes contemporains où, on peut le dire, sa vie participe à la construction de ses films. Donc, on peut se permettre, ce qui pourrait être désobligeant pour certains cinéastes, là, on peut se permettre de faire des connexions avec sa propre vie. Par exemple, le jour où il découvre Kim Min-hee, qui fait ce film le jour d'avant, le jour d'après, un jour avec, un jour sans, je crois, il se passe quelque chose. Il se passe, bien évidemment, dans sa vie privée, il s'en passe des choses, mais surtout, ensuite, le cinéma en son dessous va être un cinéma qui va écouter, comme personne d'autre, la femme. Pas les femmes, la femme, c'est-à-dire que dans ses films, il y a plusieurs types de femmes, comme il y a plusieurs types d'hommes. Et voilà. Là, peut-être, dans les premiers, c'est différent, le rapport avec la femme. Ça, on peut en parler. Je trouve qu'il le fait déjà plus ou moins, ça, en fait. Mais à une autre échelle, évidemment, en laissant la place à d'autres personnages. Mais malgré tout, il a une espèce de boussole morale qui se place dans ce film-là et qui va quand même se centrer sur le personnage féminin. Enfin, notamment celui de Min-jae, je trouve. Mais par exemple, comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, ou depuis quelques films, il ne se permet plus de montrer, par exemple, les scènes crues de rapport sexuel, alors qu'autrefois, c'est ce qu'il faisait. Et c'était même des moments peut-être un peu malsains, voire même parfois minables aussi, il faut dire ce qu'il y a. Alors, comment on peut parler ? Moi, je parlais de ça, c'est qu'il y a toujours cette idée d'aller manger quelque chose, d'être ivre, de dire des vérités en étant ivre, parce que c'est ça aussi. L'ivresse construit un autre rythme dans sa narration. Et ensuite, il y a de temps en temps la scène crue qui, finalement, n'est pas une conclusion, qui est juste une parenthèse désenchantée, pour le coup. C'est vrai que c'est assez intéressant, parce qu'en plus de ça, tu as trois scènes, on va dire, vraiment crues, de nudité totale, enfin, de sexe, concrètement, dans le film. Vu qu'il y a plusieurs segments, et qu'à chaque fois, les points de vue sont divisés en segments, quand on est des points de vue masculins, les scènes sont assez crues, effectivement, voire sales. Il y a une scène où on a une jouissance commune, et c'est dans l'un des segments, qui représente un personnage féminin. C'est pour ça que je disais que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là, où elle est plus maîtresse de ce qu'elle veut faire. Et notamment, après, cela dit, il y a quand même une scène presque, oui, si, c'est une scène de viol à la fin du film, quand même, où tu as un personnage qui débarque et qui lui dit, ça y est, c'est bon, je suis amoureux de toi, et elle, elle va juste lui poser la main par-dessus, mais elle est totalement catatonique. Et même s'il n'y a pas de refus, il n'y a rien qui laisserait penser que, ah, mon Dieu, c'est une scène de viol horrible, comme on pourrait le croire, avec des codes de cinéma. Justement, c'est une scène qui est bien plus réaliste, même, d'ailleurs, concernant ça, en disant, le personnage juste ne réagit pas et attend que ça se termine. Et c'est assez affreux, et en plus, il maintient sa caméra à l'écart, il n'est pas du genre à s'approcher des visages, donc il ne montre pas le sentiment, il reste de loin. Moi, ça m'a fait penser à un autre cinéaste paurien, qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus malsain que Hong Sang-soo, c'est pour ça que j'ai quelques réserves là-dessus, c'est Kim Ki-duk. Les premiers films de Kim Ki-duk, qui, là, justement, ont des gars totalement pervers, qu'on retrouve un peu dans les comportements masculins que Hong Sang-soo montre, donc je pense que c'est quelque chose qui est aussi typiquement culturel par rapport à ça, et à des scènes de sexe qui sont également très crues, très sales, et toujours, d'un point de vue, l'homme domine totalement et prend son pied, peu importe ce que la femme en pense. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on voit très facilement, enfin, très régulièrement dans le cinéma coréen. Pour répondre à ta question, je pense qu'il y a aussi une question de... C'est un cinéaste qui s'est beaucoup intéressé au romantisme, et c'est un cinéaste qui est devenu, je pense, romantique avec le temps, et qui comprend que tout ce qui est le désir charnel et l'absolution physique n'est peut-être pas forcément quelque chose qui l'intéresse, au profit d'une intellectualisation du sentiment, d'une façon de l'exprimer, et c'est pour ça que, justement, il va énormément se recentrer sur le dialogue dans ces films suivants, pour ceux que j'ai vus, évidemment, ça va me permettre d'affirmer qu'il y a un virage, je peux quantifier tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Là où, ici, c'est un cinéma qui, effectivement, est un petit peu plus pétillant, va jouer sur un certain taux de décor qui est un peu prononcé. Il y a plus de décors, il y a plus de personnages, il y a plus de points de vue, il y a plus de déplacements également dans le cadre, chose qu'il y aura moins dans les films suivants, où il va énormément resserrer sur l'intime. Je pense que ça joue peut-être un petit peu. Après, et alors là, pareil, je ne vais pas l'affirmer, parce que c'est ce que j'avais cru comprendre, mais là, on est hors du film, donc c'est pour ça que ce n'est peut-être pas trop intéressant, mais sa rencontre avec Kim Min-hee, si j'ai bien compris, il a aussi totalement ostracisé des productions coréennes. Le côté, ça sort du carcan, du couple à la coréenne qui se doit fidéliter, c'est une relation agulterine, donc on sent que sous, on ne va pas dire qu'il est tricard, mais il est mis de côté par la société coréenne, donc du coup, c'est pour ça que c'est quasiment ses films depuis 5-6 ans, sont en totale autoproduction, si j'ai bien compris, et ce qui fait que forcément, il est dans un cadre aussi où il ne réfléchit plus qu'avec elle, et j'ai l'impression que c'est à la fois quelque chose qui s'est passé dans son oeuvre, mais aussi qui s'est passé dans sa vie et que ça joue forcément, et est-ce que s'il n'avait pas été mis de côté de cette façon-là, il aurait fait un cinéma différent ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une relation de cinéma qui s'est construite comme ça et qui de toute façon aurait été évidente quelles que soient les circonstances, ou est-ce que les circonstances sont aussi jouées ? Ça, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, ça a créé effectivement quelque chose qui a totalement influencé son oeuvre et la direction des points de vue qu'il va aborder par la suite. Si tu devais nous raconter avec tes mots et ta manière, donc le film, le jour où le cochon est tombé dans le but, non, mieux que ça, si tu devais écrire un article sur ce film, tu commencerais par quoi ? Moi, j'aurais commencé par parler de la manière dont le personnage de Yossiop, qui est donc le personnage que l'on pense principal, qui est donc cet écrivain dont tu parlais au début, qui cherche justement à se faire éditer, est décrit. Parce que, comme on disait juste avant, on y reviendra après, le film est à segment, mais moi, je n'en avais absolument aucune idée. Je me suis totalement laissé avoir par ce personnage en me disant, c'est le personnage principal que nous allons suivre tout le temps. Ça ne démordera jamais de ce personnage, c'est impossible parce qu'il est beaucoup trop au centre du cadre, il est beaucoup trop omniprésent et beaucoup trop exubérant. Et en fait, on se fait bien avoir derrière puisqu'on part sur des portraits qui sont totalement différents. Donc, je serais parti sur une grosse mise en scène de ce personnage-là. notamment, tu vois, l'attitude qu'il a en général de ce personnage-là. Je ne sais pas si on sent que ce voix dans ce personnage-là. Moi, j'ai quand même des doutes. Je pense que oui. Parce qu'il y a même des passages où ça parle de quelque chose. Un passage, c'est un personnage qui lui dit, toi, tu écrirais n'importe quoi pour être publié. Et lui, il lui répond, moi au moins, je ne tire pas les pompes des critiques pour faire un best-seller. Et là, tu sens l'auteur de 36 ans qui tente de faire des films qui aimeraient bien exister et qui existent mais à ses conditions et du coup, ses conditions ne conviennent pas peut-être au plus grand nombre. Parce que déjà, il a quand même une attitude qui me fait beaucoup penser à ce que tu aimes beaucoup et je comprends ton connexion dessous qui est Godard. Le côté, oui, je fais mon cinéma et je vous emmerde. Oui, mais ton cinéma convient pas, on ne le fera pas. Et donc voilà, ça me fait pas mal penser à ça. On sent quand même qu'il y a eu du passif, ne serait-ce que là-dedans. Et le personnage se comporte vraiment comme un gros con envers tout le monde. Mais tu sens qu'il y a un affect et que la caméra le sauve. Il a une attitude détachée ne serait-ce que même quand il demande à Min Jae de lire son scénario parce qu'il lui demande de l'argent comme tu le disais mais en plus, elle continue à le relire, à le corriger. Il se sert totalement de l'amour qu'elle a pour lui et lui, quand tu vois ça, elle, elle est très studieuse, elle prend le temps de lire. Lui, il est totalement délabré, il est affalé sur la chaise et quand elle commence à lire et à lui faire ses retours, il part fumer une clope. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans la manière dont le personnage est totalement détaché autant du cadre que de ses relations avec les autres. Tu as une autre séquence où tu vois qu'effectivement, de toute façon, le personnage n'est intéressé que par lui. C'est la scène où après, tu as un moment où il fait, voilà, il attaque des gens dans un restaurant et donc du coup, il est condamné. Il prend une, je crois qu'il prend cinq jours de détention et la manière dont sont annoncées les cinq jours de détention, la caméra, elle montre lui. On n'a pas le contre-chance sur le juge. On l'a lui et au centre du cadre et il écoute sa sentence limite en s'en foutant en mode bon, c'est comme ça. Et après, tu as beaucoup d'humour qui s'intègre parce qu'après, tu vois un autre personnage qui a eu la même sentence que lui et on lui dit vous pourrez faire appel une fois que les cinq jours sont passés. C'est assez drôle. De toute façon, tu prends ta peine. On verra après comment ça se passe. Mais là où je voulais dire que le personnage est retort, c'est que là que Hong Sang-Soo arrive à nous prendre à revers. C'est que quand il est sur le point d'aller dans sa cellule de détention, tu as un mec qui lui demande de 20 000 won pour payer sa caution et sortir de là et il lui donne généreusement alors que c'est un mec qui passe son temps à emprunter de l'argent à tout le monde. Et quand il peut être généreux, finalement, il le fait. Donc, il nous dit quand même que oui, le personnage n'est pas foncièrement mauvais mais qu'il suit une pente qui est très rigide. C'est assez intéressant parce que tu sens quand même qu'il met beaucoup de lui dans ce personnage mais qu'à la fois, il le condamne énormément jusqu'au scène finale du film où le personnage est clairement condamné pour toutes ses actions et totalement par le film. Mais ça, c'est intéressant. Et puis après, il y a cette bascule où tout à coup, le film devient chorale. Le film s'intéresse à d'autres personnages mais chorale dans un intime parce que c'est des personnages que l'on peut croiser plus ou moins. Ce ne sont pas ces personnages qui vont vraiment se croiser à un endroit. C'est la femme de l'un, le mari de l'autre. Ça reste dans une espèce de triangle étrange mais qui tout à coup fait des ruptures de ton assez radicales pour nous entraîner vers un ailleurs et nous montrer que de toute façon, quelque chose qui arrive dans ce qu'ils proposent, mais quels que soient les choix qu'ils ont faits, ils sont tous régis par les mêmes envies, les mêmes désirs et un profond mal-être. Quoi qu'il arrive, ces personnages-là, de fait, ne sont pas très nobles. C'est comme ça un peu que je l'ai vu. Mais est-ce que, parce que quand on voit les derniers films de Hong Sang-Soo, on se pose rarement cette question de finalement qu'est-ce que ça dit de la société sud-coréenne, tout ça. Parfois même, on ne se la pose même pas cette question, je ne sais pas pour quelles raisons. Moi, je me la pose rarement. Par contre, dans les premiers films de Hong Sang-Soo, je me pose souvent cette question du rapport à la société sud-coréenne. Est-ce que celui-ci, en l'occurrence, il y a vu, toi, aussi des questionnements via ce personnage-là de la société sud-coréenne de l'époque, c'est-à-dire de la moitié du milieu des années 90. Notamment dans les rapports hommes-femmes, ne serait-ce que le fait que ça traite d'un triple adultère, on va dire ça comme ça. Voilà, parce que t'as lui qui justement couche avec une femme dont il est fou amoureux et qui, en plus, il lui dit, il lui fait, je ne veux pas que tu tues ton mari, mais je refuse que tu le touches. C'est assez marrant. Et en plus, on le voit désespérément romantique à hurler des chansons d'amour dans ce karaoké et ensuite draguer lourdement une potentielle collaboratrice. C'est d'ailleurs un décadrage à la caméra qui montre comment il est totalement reclus de ce groupe-là. Tu vois son camp en haut, d'ailleurs, qui est tout jeune. À l'époque, ça m'a fait rigoler. Blague à part. Et après, on a donc l'autre, le deuxième personnage qui, lui, pareil, est obsédé par l'adultère, qui passe son temps à appeler sa femme, qui ne lui répond pas, qui est donc, en réalité, la maîtresse de l'écrivain. Et du coup, vu qu'elle ne lui répond pas, il décide d'engager une prostituée alors qu'il est obsédé par l'hygiène. Donc, il y a quand même un truc là-dessus. En disant, le personnage choisit de devenir sale, finalement. Enfin, pas que la prostituée se solle, ce n'est pas la question, mais en tout cas, lui, ça va quand même jusqu'à la capote qui se trouve, lui qui est obsédé par ça, qui l'a fait dégager du champ. Elle n'existe absolument plus à partir du moment où il considère qu'il a consommé quelque chose de sale. Elle doit disparaître et elle est évincée. Je trouve ça assez intéressant. Et on a après le point de vue de cette femme qui, elle, subit un peu ça sans trop savoir où elle va. Et la candeur de Jin Mai qui, pour moi, est le personnage, le seul personnage qu'il sauve, c'est celui-ci. Elle qui subit un peu l'amour qu'elle a mais qui ne se laisse pas trop avoir par ces choses-là. Bon, malheureusement, elle finit par céder à un personnage, justement, pour le fait de céder. C'est triste, d'ailleurs. C'est de prouver quelque chose et ça ne marche pas. Mais dans les rapports hommes-femmes, voilà, la société coréenne, c'est une société qui a un taux d'adulteur qui est assez condoncée parce que la plupart des gens, un truc qu'il faut savoir, se marient par défaut. On est considérés comme extrêmement hors norme dès l'instant qu'on ne se marie pas à tel âge, surtout les femmes, évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez présent. On le voit dans une scène, la scène où, justement, tu as Jin Mai qui débarque à l'anniversaire de l'écrivain qui lui apporte des chaussures qu'elle lui a achetées et manque de peau, il y a la maîtresse. Donc elle s'enfuit en mode, il faut absolument qu'elle s'enfuit de là et lui, il la poursuit dans la rue en l'insultant et il lui dit un truc qui là, pour le coup, est très coréen, c'est qu'il lui gueule dessus en lui disant « Mais de toute façon, t'es une gamine et à 24 ans, t'as encore un ours en plus, t'es une merde. » Voilà, il lui dit ça. Et ça, c'est quelque chose. Moi, je sais qu'on avait pas mal de débats, nous, notamment quand on est allé voir des films au festival des films coréens à Paris sur la relation qu'entraînent les femmes avec le jeunisme, avec le côté t'as encore des jeunes femmes qui jusqu'à 25 ans se tiennent la main dans la rue et t'as plein de gens qui comprennent pas dans notre société occidentale ce que ça veut dire. C'est parce qu'elles gardent ce côté femmes-enfants et c'est quelque chose qui est très prononcé là-bas. On maintient énormément la pureté des jeunes filles, même des filles un peu plus âgées et au profit de l'homme qui doit tout faire. Et il y a un côté comme ça. Le fait d'ailleurs que ce personnage-là travaille, c'est mal vu, c'est régulièrement montré. On a un passage où son patron lui gueule dessus et il dit des choses assez fortes. En fait. Voilà. Donc ça, moi, ça, je l'ai ressenti en tout cas dans la manière dont il montre les personnages. Parce qu'il montre des personnages de la vie de tous les jours. Il ne choisit pas de montrer des gens qui auraient de hautes responsabilités. Les patrons, on les voit à peine. Les éditeurs, on les voit à peine. On reste dans ce microcosme des personnages qui sont tous plus ou moins galériens puisque la récurrence à part le représentant en eau qui va avec la prostituée et qui a ce problème d'hygiène-là, à part lui, personne n'est aisé dans ce film. Ils empruntent tous de l'argent dans tout le monde à un moment. certains penchants de la société coréenne qui, justement, est un peu sans le sou et qui, du coup, sont un peu tributaires de ces sociétés qui leur imposent des codes, qui ne leur conviennent pas. Ils sont tous un peu enfermés dans un cadre dont ils essayent de sortir mais jamais avec les bonnes solutions. Il y a toujours comme ça chez Sang-Sung-Sung, dans n'importe quel film, il y a toujours comme ça un objet ou un détail qui revient sans cesse et qui est souvent là pour, bizarrement, donner une forme de stimulant à la narration qui, peut-être, est en train de s'apaiser et ça repart de nouveau. Chez lui, par exemple, bon, là, on est dans les premiers films donc il n'y a pas de ça mais c'est très rare. Mais je sais qu'aujourd'hui, dans les derniers films, l'utilisation de Zoom, souvent, c'est ça. C'est que, bon, le Zoom, me concernant, comme beaucoup de personnes, c'est quand même un geste cinématographique qui est très particulier. Et lui, chez lui, il y a comme ça une espèce de propension à stimuler à ce moment-là la narration au devenir. Et donc, c'est un détail qu'on peut retrouver très souvent. Je voulais te parler aussi de cette espèce de filmage, le grain de pellicule du film. C'est un film qui est fait en pellicule et qui renvoie, et qui renvoie, me concernant, avec du recul, là, pour le coup, pour l'avoir revu, me renvoie aussi à un certain cinéma qu'on a appelé à un moment une espèce de jeune cinéma français dans les années 90, qui était composé de Déplechins, Lewowski, Ferrera, Barbosa, surtout ces gens-là, peut-être pas forcément Déplechins, quoique le Déplechins de la vie des morts, pour le coup, où il y avait une espèce de manière d'utiliser la pellicule, le grain, le filmage, parce que c'était parfois en Super 8, encore que, mais il y avait comme ça une espèce de fragilité. On sentait une fragilité. Et j'ai trouvé ça dans ce film-là, cette fragilité qui est peut-être liée aux années 90, qui est peut-être liée aussi à ce qu'il essaie de raconter via ce corps complètement perturbé, perturbant, qui est le corps de cet écrivain un peu sur... pas forcément sur le retour, mais il y a un truc de ce genre-là. Et je trouve qu'à chaque fois qu'il y a des éléments qui viennent heurter son quotidien, une scène de sexe, une scène d'alcool, une débeuverie, de la bagarre, eh bien, ça donne au film, paradoxalement, ça lui donne paradoxalement une forme d'humanité. Et j'ai l'impression que c'est ça en sang-sous. Et je crois l'avoir déjà dit plusieurs fois dans les émissions qui vont arriver et que vous allez découvrir, c'est que pas de jugement, jamais au-dessus de ces personnages masculins parce que c'est trop souvent des personnages masculins. Mais par contre, à partir du moment où un personnage commence à sentir qu'il est à la dérive, il se passe un truc fascinant et magique. Il devient humain ou il redevient humain. Et c'est ça qui est très intéressant chez en sang-sous. C'est tout le cheminement qui va nous accompagner aussi, spectatrice, spectateur, à ce petit moment-là où il va se sentir humain. Je pense que je pourrais répondre par rapport à tout ce qui est effectivement, tu parlais du choix de grains et notamment de ce qui est colorimétrie. Alors, j'ai regardé rapidement son chef-up, c'est donc Chaudon Quang. Je ne sais pas ce qu'a fait ce monsieur derrière. Je ne sais pas si on doit ça à lui ou pas. Visiblement, non, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans ses films suivants. C'est quelqu'un en sang-sous qui s'intéresse énormément quand même au décor et à la manière de les magnifier. C'est vrai, côté le Bay the River, c'est quand même quelque chose qui m'avait marqué. C'est toujours la précision des plans, la précision de la symétrie, la précision de jouer avec la nature, de jouer avec les décors et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais jusqu'au régime d'image, là, il a fait son film justement, je crois que c'est In Water qui joue avec différentes nuances de flou, si je ne me trompe pas, où lui d'ailleurs se permet de dire oui, j'en ai rien à coudre, je trouve ça joli, j'ai vu du flou. Il s'en est aperçu pendant le tournage que ça pouvait être intéressant. Oui, mais c'est sûr que c'est là qu'il a trouvé ça intéressant. Je ne pense pas qu'il puisse dire je m'en suis foutu. Je pense qu'au contraire, ça l'a intéressé de le développer et de voir ce qu'il pouvait dire avec ça. C'est ça. Après, évidemment, on pourra y voir des choses qui n'y sont peut-être pas. Mais ici, ce qui est intéressant, notamment dans les appâts de couleurs, dans la passe de tout à faire, c'est cette manière de représenter aussi effectivement les états d'esprit des personnages. Et ça, je pense que c'est une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Tu as les personnages quand ils sont dans les extérieurs. Par exemple, on va te remettre des scènes qui sont très différentes et qui ne sont pas vouées aux mêmes choses quand elles sont en intérieur ou en extérieur. Tu as ce personnage principal, enfin principal, non, Yossiop qui emprunte de l'argent dans les intérieurs. Il est sous stress. C'est très compliqué pour lui de demander, de céder, de donner quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand un peu plus loin, Bokyong fait la même chose, donc demande de l'argent à sa voisine parce qu'elle a perdu son portefeuille. Elle, elle sait qu'elle va le rembourser sans problème parce qu'elle a vraiment perdu son portefeuille. Et là, c'est aéré. On est sur les toits, on est en extérieur. Elle le demande très naturellement. C'est la voisine qui est peu confiante. Et donc déjà, tu vois, il y a le côté, l'esprit est aéré. Il n'y a rien à se reprocher. Et je trouve qu'il joue beaucoup là-dessus, notamment sur le personnage de Minjai. J'y reviens encore. Elle travaille à chaque fois dans un espace très clos. Le cinéma, d'ailleurs, je n'ai pas compris au début que c'était un cinéma avant de voir qu'elle vendait des tickets. Parce qu'il y a le côté, d'abord, elle a ses téléphones qui sont par terre puisqu'elle a fait le standard téléphonique pour réveiller les gens. Donc, tu penses qu'elle travaille dans un hôtel. Puis, tu la vois en train de donner des tickets de cinéma à travers une filtre, enfin une filtre qui est totalement jaunâtre. Ça pourrait presque faire un espèce de filtre un peu étrange. Et tu sens que justement, elle ne peut pas voir l'extérieur. Elle n'a pas le droit. Elle est enfermée dans quelque chose. L'extérieur, ce n'est pas encore pour elle. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Tu as un moment où elle passe un appel et là, pareil, c'est un appel qui est assez décisif pour elle qui va lui déterminer si elle achète une chaussure, si elle commence à avancer là-dedans, s'il est encore enfermée dans cet amour. Et elle est devant un mur qui est recouvert de graffiti. Pareil, moi ça, j'y vois quelque chose là-dedans en me disant oui, c'est son esprit qui est totalement embrumé là-dedans et elle a besoin de s'en détacher. Le film presque lui apporte une libération en faisant en sorte que l'amour qu'elle chérit disparaisse de son existence. Ça, c'est assez intéressant. Mais il y a toujours quelque chose qui se passe comme ça et notamment, ça c'est quelque chose qui a été développé assez intelligemment par Bonjumbo dans Parasite sur le site et quelque chose de connu où tout le monde peut se raccorder, c'est le fait que le cinéma dans lequel elle travaille, si tu regardes bien, il se situe dans un entresol. Et l'entresol te montre bien à chaque fois, c'est quelque chose qu'on voit clairement dans la société coréenne. le rez-de-chaussée, le sous-sol et l'espèce d'entresol entre les deux. Dans Parasite, ça servait à montrer que quand les pauvres vivent dans l'entresol, s'il y a de la pluie poussée sur le parterre, eux seront inondés et c'est fini. Là où les autres, ils vivent sur Pylodi. Et là, c'est un peu pareil. Elle est quand même à chaque fois, les gens qui achètent les tickets de cinéma doivent se baisser pour atteindre l'entresol et acheter le truc. Donc, elle est quand même dans une sous-société parce qu'elle n'existe pas. On y voit plein de choses. Pareil, si ça se trouve, on n'a pas du tout pensé à ça quand il l'a fait et il a juste reproduit son quotidien. Mais ça dit quelque chose de la manière dont la société prépare, ce n'est pas des casques, on n'est pas en Inde, mais prépare ces différentes classes sociales à une condition qui se maintient. Et tu le vois justement quand tu as le patron de Minjai qui lui parle, qui lui gueule dessus parce qu'elle a cherché à faire un autre boulot, qu'elle s'est retrouvée à faire du doublage et que finalement, on ne voit pas le premier doublage, d'ailleurs, parce qu'elle en accepte un second, c'est pour doubler du porno, elle se rend compte qu'elle n'a pas du tout envie de ça et là, c'est juste une espèce de petite télévision dégueulasse dans un truc qui est totalement réduit avec l'autre mec qui est juste à côté et qui la mate pendant qu'elle fait ça. Elle n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et pareil, on réduit le cadre. Et quand son patron la chope, le seul truc qu'il est capable de lui dire, c'est de toute façon, tu crois quoi ? Qu'il suffisait d'être joli pour travailler pour moi. C'est des choses qui sont assez... Alors, pas forcément subtiles, c'est très frontal d'ailleurs je trouve dans la manière de le montrer mais qui disent énormément de choses. Et en fait, oui, comme tu le dis, il a tendance à faire un cinéma qui est cyclique, il va répéter les mêmes choses dans chacun des segments, juste montrer une histoire de sexe pour chacun des personnages, une histoire de travail pour chacun des personnages, une histoire amoureuse pour chacun des personnages et montrer comment soit ça peut les élever soit ça peut les détruire. Alors en l'occurrence, ça les détruit quand même la plupart du temps. Et tu les considères comme des personnages secondaires, tous ces gens-là, à part l'écrivain, bien évidemment. Et si oui... Oui ? Alors non, après c'est à différentes échelles, ça dépend de ce qu'il veut raconter avec eux et c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve qu'il y a une économie dans la manière dont se racontent les histoires. Le deuxième segment là, justement, avec ce personnage qui va aller voir une... Enfin, ça va aller jusqu'à ça. Il est dans le train, on sent qu'il a son problème là, qu'il est très maniaque parce qu'il veut absolument remettre... On voit d'ailleurs là... Avec la caméra qui s'en détache totalement en mode la caméra ne cadra absolument pas sur ce qu'il est en train de faire, on s'en fout. Et lui, il va absolument remettre le serre-tête du mec de devant et il insiste à mort pour refaire ça. Et après, voilà, il a ce côté je me lave les mains tout le temps, je suis obsédé par ça, il appelle sa femme, il tombe sur la prostituée, on lui dit... Il fait son test pour les maladies vénériennes, on lui dit vous avez 40 jours, vous n'aurez pas de réponse à votre 40 jours, pof, le segment est fini, on passe au suivant. Alors lui, c'est difficile de le considérer parce que du coup, tu fais... Ah, on a vécu un grand moment avec l'écrivain, on l'a suivi un petit peu partout, on a vécu des débours avec lui, donc tu t'attends à ce que forcément, maintenant, il a disparu du champ, on s'intéresse à un autre personnage, ça va être intense aussi. Et pas vraiment. Au final, c'est aussi intense dans ce qui se passe, mais pas dans la durée qu'il choisit. Il choisit de faire une histoire plus courte et c'est intéressant. Mais après, justement, quand il va s'intéresser, on y revient à Alain Jaé, là, il lui offre après, déjà, attendez, quand c'est miné, ça dit quelque chose, et aussi une histoire qui devient plus complète. On va aller dans un intime, on va montrer tout ce qu'il y a, on va aller dans son quotidien, on va chez elle, ce qui n'est pas forcément le cas des autres. Même si après, au final, on se rend compte dans le segment qui est consacré à Bokyong, donc, avec l'écrivain qui est l'épouse de celui qui, justement, est obsédé par l'hygiène, on va s'y retrouver, on se rend compte que c'est son mari. Et donc, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ces personnages-là vont être liés dans un segment aussi adultère, c'est aussi parce que, malgré son obsession pour tout ça, il y a une indifférence totale entre les deux, les deux ne se parlent pas. Il fait un anniversaire, elle fait un espèce de rêve assez atroce où elle se voit mourir, où elle voit des gens autour d'elle qui vivent des choses. Quand elle se réveille, tout le monde est là en train de bouffer et elle a totalement ignoré alors qu'elle vient de vivre une expérience un peu particulière. Et les gens, limite, le boufferait dessus que ça reviendra au même. Et ça, c'est assez intéressant. Donc oui, je pense qu'il les traite tous comme des personnages à part entière parce qu'au final, il a un point de vue omniscient. Il ne va pas forcément rentrer dans le point de vue de chacun d'eux. Je ne trouve pas. Et c'est au contraire, tu sais, le côté, tiens, regarde, lui, il vient de passer par cette porte-là. Je vais me détourner, je vais partir dans le couloir et aller voir le second. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'ils sont tous à côté, de toute façon, ces personnages. Ils sont tous à côté, je veux dire, ils sont tous à côté les uns des autres. Et tu te rends compte qu'au final, c'est des petites familles communes qui habitent tous les uns à côté des autres. en fait, on est vraiment en train de te montrer un microcosme. Donc, c'est plus le microcosme, en fait, le personnage principal du film. Oui, d'accord. Donc, on peut dire que c'est un sismographe dès le premier film en son dessous. Oui, concrètement. Le jour où le cochon est tombé dans le puits, c'est un film de 1996 qu'on découvre en France en 2003 qui est encore disponible bien évidemment en DVD, voire même sur les plateformes de VOD. Je crois qu'il y a un coffret qui réunit les trois premiers films de en son dessous que je répète donc le jour où le cochon est tombé dans le puits, le pouvoir de la province de Kwangwon et la Vierge mise à nu par ses prétendants. Et pour nous en parler, c'était Thierry Depinson du site On se fait un ciné. C'était en tout cas un plaisir. On n'a pas dit grand chose sur le film. Ben oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Le film est très riche. Et le film est très riche. Et plus il va aller vers des films qui dureront je ne sais pas 60, 90 voire même 80 minutes, ça sera encore beaucoup plus dense que ça et ça reste toujours aussi passionnant. Donc aujourd'hui, c'était le jour où le cochon est tombé dans le puits. Merci beaucoup Thierry et puis à très vite. Je t'en prie. Merci à toi. Générique. Générique.